Attention, on ne dit pas de bêtises, le Facebook est lancé, je laisse quelques secondes le panneau pour être sûr qu'on est bien en direct. On est bien en direct. Donc là par temps on a un bel nom direct dans un instant, je lance le générique dans 10 secondes. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau en direct KWZ TV Lozère que nous accueillons donc à l'espace événement Georges Fraîche. Aujourd'hui, la thématique abordée sera l'enseignement supérieur et plus particulièrement l'offre de formation ici sur Monde. Après une longue période de Covid, nous avions souhaité réunir l'ensemble des chefs d'établissement pour voir comment travailler sur la vie étudiante à Monde. Et très vite sont venus sur la table deux thématiques importantes qui nous ont paru importantes, à savoir bien accueillir les étudiants ici à Monde. C'est pour cette raison que nous avons donc mis en place la première journée d'accueil de l'étudiant en septembre dernier et que nous allons d'ailleurs rééditer cet événement au mois de septembre, le 7 septembre prochain. Et la deuxième piste de travail, c'était comment communiquer autour de l'offre de formation à Monde parce qu'on a beaucoup d'établissements, on a beaucoup de formations. Le schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche dans sa phase de diagnostic a d'ailleurs identifié qu'il y avait de l'offre, mais pas toujours une visibilité de cette offre. Donc ce plateau télé, c'était l'idée de dire on va à la fois donner de l'information aux familles, aux jeunes du territoire, mais pas que. Aussi aux jeunes d'ailleurs pour leur donner envie de venir étudier à Monde. Et nous avons ici sur ce plateau télé l'ensemble des représentants des établissements mandois qui se présenteront les uns après les autres. Et également avec nous, monsieur le maire de Monde, Laurent Suot, à qui je vais passer la parole parce que je pense qu'il a des choses à dire sur cette thématique de l'enseignement supérieur à Monde. Merci. Merci Patricia. Donc c'était Patricia Rousson en direct de l'espace événement Georges Frèche. Merci Patricia, Patricia Rousson qui est élue donc à la ville et qui est en charge de l'enseignement supérieur. Et effectivement, tu as déjà lancé un peu la perspective de ce débat avec l'ensemble des collègues directeurs, proviseurs, précieux, proviseurs des établissements qu'on a sur la ville de Monde. Et effectivement, l'enjeu pour une petite ville de 13 000 habitants de développement d'offres étudiantes, il est éminemment important. Et donc on est là pour en débattre, pour échanger. On a un certain nombre d'atouts sur ce territoire. On a un certain nombre aussi de carences, de handicaps et qu'on devra dans les temps à venir essayer de gommer, d'effacer, de progresser. On travaille, comme tu l'as dit, justement sur la cohésion étudiante. On travaille sur le développement de nouvelles formations étudiantes. On travaille sur tout ce qui nous manque en termes peut-être de restauration étudiante, même s'il y a des choses qui sont en place, mais qui sont peut-être méconnues, comme ce qui se passe au lycée Chaptal ou ce qui se passe aussi à la cantine restauration de l'hôpital Lauserre. Voilà, donc il y a à progresser encore dans les temps à venir. Et bien évidemment, pour une ville comme Mandel, la qualité de vie étudiante, le nombre d'étudiants, le développement de la vie étudiante est un facteur important, très important. C'est un élément qu'on doit, bien sûr, dans les politiques publiques, prendre bien évidemment en compte et permettre ce développement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une évasion, alors pas fiscale, mais on a une évasion de jeunes étudiants qui sont particulièrement bien lotis dans nos territoires ruraux, hyper ruraux, parce qu'ils sont dans des conditions idéales pour apprendre bien. Donc comme ils apprennent bien, ils réussissent bien, notamment au bac. On est toujours parmi les têtes du panier des départements de France et donc qui vont faire des études à l'extérieur. Ça, c'est un premier élément et souvent, quand ils sont partis à l'extérieur, après, ils ont du mal à revenir sur le département. Donc il faut qu'on compense ce départ de nos enfants par deux choses. La première, c'est le fait de ramener des jeunes d'ailleurs pour venir faire leurs études ici à Mande, au cœur de la Lausère, même à Lausère, parce qu'il y a d'autres développements d'études supérieures sur le département. Et puis aussi, il y a un facteur limitant dans ce département de la Lausère, c'est que certains gamins, dont les familles n'ont pas forcément les moyens de les accompagner pour aller faire des études, parfois un peu loin, payer des appartements, payer des déplacements. Donc on a besoin de conforter notre offre étudiante sur la ville pour que ces jeunes qui ont des difficultés financières à partir, ou peut-être pour certains qui ne veulent pas partir aussi, parce que parfois c'est par choix aussi, qu'on puisse leur offrir ici des outils d'accompagnement dans les études supérieures. Alors il y a les lycées, il y a l'école d'infirmières et l'IFAS, il y a la fac d'éducation, il y a l'UPVD, il y a des offres maintenant nouvelles avec la Chambre de commerce, par exemple, sur des formations BAC+, qui permettent d'aller, je cherche, d'alternance, qui permettent de compléter notre offre de formation sur ce territoire. Donc c'est très important qu'on soit là, qu'on fasse parler de nous, c'est très important qu'on profite de l'audience de KWZ TV, qui est maintenant un opérateur reconnu sur le territoire, et qui a quand même tous les jours pas mal d'auditeurs qui suivent cette chaîne, donc ça rayonne en Lausère, mais ça rayonne bien au-delà du département. Et donc chaque fois qu'on peut, et Patricia, avec Myriam, vous avez eu bien raison d'organiser ce plateau, comme vous avez eu raison d'organiser la journée étudiante l'année dernière, parce que chaque fois qu'on peut parler des étudiants sur la ville, il faut parler des étudiants, c'est important pour la ville, c'est important pour le dynamisme de la ville. Et c'est vrai que KWZ permet aussi ce rayonnement à l'extérieur des limites de notre département. Tu as parlé tout à l'heure d'une offre large, et aussi tu as abordé la possibilité que nous avons depuis peu sur le territoire de permettre à certains étudiants de poursuivre leurs études, y compris dans des filières qui n'existent pas sur la ville, puisque nous avons un campus connecté depuis deux ans. Et j'en profite pour donc remercier Myriam qui est à côté de moi, Myriam Cruege qui est tutrice et coordinatrice du campus sur Mande, et qui m'a aidée bien sûr à monter ce plateau télé, qui a eu la volonté de le faire, surtout à un moment de l'année qui est décisif, parce que si je vous parle aujourd'hui de Parcoursup, vous comprendrez qu'effectivement on est entré dans la dernière ligne droite, et qu'il était important de pouvoir parler de cette offre en Lozère, parce qu'il reste une petite quinzaine de jours, c'est ça Myriam ? Oui c'est ça, la fin de la saisie des vœux, c'est le 8 mars me semble-t-il. Donc le but de ce plateau télé, en cette période de début de vacances, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de Terminal et à leur famille de faire leur dernier vœu, leur dernier choix. Et je crois que si chacun d'entre nous présente un peu tout ce qu'il peut proposer aux jeunes, et ici du territoire, mais aussi ceux qui seraient intéressés à nous rejoindre en venant de l'extérieur, ce sera forcément toujours un plus. Alors autour de la table ici, donc je ne sais pas lequel voudrait prendre la parole pour présenter ces formations. On pourrait imaginer que la jeune Marie en Terminal souhaite venir à Mende faire des études supérieures. Alors je ne sais pas si le chef d'établissement de lycée, M. Coly pour le lycée Pétavet, ou M. Bonhomme pour le lycée Notre-Dame. Oui, donc Hervé Coly, proviseur des lycées Émile Pétavin. Et effectivement, c'est ma deuxième année sur Mende et sur le territoire lausérien. Le lycée Pétavin avec le lycée Chaptal propose des formations post-bac essentiellement tournées vers le tertiaire avec le BTS Tourisme au lycée Chaptal. Et pour le lycée Pétavin, les BTS Services, Prestations, Soins, Secteurs Sanitaires et Sociales, le BTS MCO, Management Commerce Opérationnel, le BTS SIO, ça pour le secteur tertiaire et pour le secteur un peu plus industriel, le BTS électrotechnique. Donc voilà, il y a une offre de formation complémentaire avec les autres établissements de Mende. Ce sont des offres qui sont à l'image aussi du territoire, tournées essentiellement vers les services, en sachant que ce qui caractérise le BTS MCO, effectivement, c'est un aspect commercial, mais aussi vente. Mais donc, l'élève de Terminal trouve, à travers les formations qui existent sur le territoire mondouave, déjà une richesse de formation. Effectivement, on a des élèves de Terminal qui gèrent un double stress, le stress de l'examen du bac, avec les épreuves qui vont débuter au mois de mars. Donc la fin, la clôture de Parcoursup, mais aussi les examens qui suivent derrière. Donc il y a un double enjeu et une double pression pour les élèves de Terminal. Mais bon, a priori, ils gèrent bien les professeurs principaux. C'est un travail d'orientation qu'ils conduisent depuis le mois de novembre à peu près avec les élèves. Donc c'est quelque chose qui ne démarre pas en janvier, qui démarre en octobre-novembre avec les professeurs principaux. Donc voilà, une offre de formation pour ce qui est des lycées publics essentiellement tournés vers le service. Merci, M. Colly. J'en profite juste pour dire que M. Mialon, le proviseur du lycée Chaptal, n'a pas pu nous rejoindre sur ce plateau télé, qu'il vous avait mandaté pour être l'ambassadeur également du lycée Chaptal. Je crois que c'est chose faite, donc merci. Bien, donc je vais poursuivre. Donc Jean-Marie Bonhomme, directeur en somme scolaire Notre-Dame-Saint-Privat, sur Mande. Donc effectivement, sur le lycée Notre-Dame, nous proposons également des formations d'enseignement supérieur. Donc quatre BTS, dans le domaine tertiaire, BTS communication, BTS NDRC, négociation, digitalisation, relations clients, dans le domaine du commerce de la vente, BTS ESF, économie sociale et familiale, avec une poursuite d'études possibles avec la troisième année, le diplôme d'État en concertation sociale et familiale, le BTS diététique et nous proposons également une licence économie droit gestion avec une option e-marketing et e-commerce. Voilà, sur les ordres de formation post-bac proposées sur le lycée Notre-Dame. Alors aussi, à l'issue des BTS, on peut imaginer que l'élève de Terminal veut se diriger vers une licence. Est-ce que c'est possible, Mande, de pouvoir suivre une licence ? Monsieur Amouroux ? Bonjour, Stéphane Amouroux, directeur adjoint de la faculté d'éducation et responsable du site de Mande. Donc, oui, c'est possible de s'inscrire dans une licence Amande. Alors, à partir d'une candidature par Parcoursup, on en a déjà parlé, mais aussi à un autre niveau, dès la L2, quand on a validé éventuellement un BTS, éventuellement une licence, pour laquelle on a quelques hésitations, quelques doutes et on souhaite se réorienter. Il est possible de candidater dès la L2. Par contre, on ne prendra pas en L3 et on recrutera à nouveau après l'obtention d'une licence au niveau du master. Donc, la faculté d'éducation, c'est une composante de l'université de Montpellier. On décline sur Mande une partie de l'ensemble des formations qui sont dispensées dans cette faculté. Alors, nos formations sont plutôt dans le domaine des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pour ce qui est de la licence. Ce sont les débouchés principaux. Le débouché principal, c'est effectivement le concours de professeurs des écoles à l'issue du master, mais aussi éventuellement la médiation culturelle dans des collectivités, éventuellement aussi le concours de conseillers principaux d'éducation en collège et en lycée. Et pour ce qui est des débouchés de notre licence sur le concours de professeurs des écoles, nous avons le cursus complet, puisque nous professionnalisons en master les étudiants qui se destinent à ce métier. Nous accueillons actuellement 150 étudiants. Alors, certes, M. le maire disait tout à l'heure qu'on souhaitait garder les étudiants sur la Lausère. Alors, une partie, effectivement, de nos étudiants sont les aériens, environ un quart, un tiers. Mais l'essentiel de nos effectifs viennent de l'extérieur. Alors, leurs choix sont liés souvent à la proximité d'un département qui est rural. Et donc, ce sont souvent des étudiants qui viennent de départements limitrophes. Mais pas seulement, une recherche aussi de petites structures à taille humaine. Et puis aussi, une spécificité quand même par rapport à l'intérieur de la faculté d'éducation. Parce que l'enseignement en Lausère a cette particularité de devoir, pour vivre, pour enrichir la culture des élèves, de nouer des partenariats, de travailler aussi en multiniveau. Ce qui peut être éventuellement aussi transféré en milieu urbain. Parce qu'il a été démontré, enfin, la recherche a démontré qu'il y avait une certaine efficience de ce mode de travail. Donc, voilà, ce sont des atouts qu'on cherche aussi à développer. Là, vous parlez clairement que dans la ruralité, il y a des écoles, dans des communes, ou à classe unique, ou à niveau partagé. C'est ça ? Exactement. La plupart des écoles lausériennes travaillent en multiniveau, parfois même en multicycle. Et dans beaucoup d'écoles urbaines, maintenant, ils développent aussi ce type d'organisation. parce que ça permet aux enfants d'évoluer à leur rythme et pas d'être bloqués dans un niveau, de pouvoir progresser en suivant... Parce que tous les enfants ne sont pas les mêmes, évidemment. Accueillir des étudiants de l'extérieur, ça amène parfois de belles histoires et notamment à la FDE. Si je me rappelle bien, il y a deux étudiants qui se sont rencontrés et qui ont décidé, à la fin de leur parcours, de s'installer en Lausère. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui sont plutôt intéressantes à raconter. Parce que parfois, on arrive en Lausère pour faire ses études un petit peu à reculons parce que c'est par défaut. Et finalement, on tombe amoureux du territoire, amoureux pas que du territoire, et on décide effectivement de s'y installer. Donc, voilà, c'est important de donner envie à toutes les personnes aussi de venir étudier, mais pas que, pourquoi pas rester ensuite et construire sa vie en Lausère. Tout à fait. Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, je crois que c'est important que les jeunes comprennent que ce qu'on peut offrir en Lausère aux jeunes, c'est un parcours de réussite. Un parcours de réussite parce que, si je prends l'exemple du C'est Notre-Dame, on va proposer des formations, aussi bien formations initiales qu'en alternance. Ça a été dit des effectifs à taille humaine. La richesse de la Lausère et des Lausériens, c'est quand même les relations humaines. Et on va offrir à nos étudiants une proximité, une proximité et un accompagnement avec toutes les passerelles que ça génère et que ça suppose. Je prends le cas du DECSF sur l'Institut Notre-Dame. On a un partenariat avec l'UPVD où on va pouvoir aussi inciter les élèves, les étudiants à poursuivre leurs études après sur une licence pro. Donc tout ça, tout ce tissu, tout ce relationnel, il est possible à Lausère parce qu'il y a cette taille humaine et cette réussite, cet accompagnement. Au-delà de la réussite aux examens, il y a cet accompagnement des étudiants qui est important. Et c'est vrai qu'il y a une qualité de vie qu'on a plus à démontrer sur le territoire de la Lausère et d'autres atouts. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, mais les facilités administratives. Parfois, ça devient compliqué d'être étudiant dans une grosse structure, dans une grande ville. C'est vrai qu'à Mande, on a la possibilité d'aller faire son dossier à la caisse commune de sécurité sociale ou d'aller à la recherche d'un logement, centre de difficultés, etc. C'est important de le rappeler. On a quand même aussi un encadrement dans les établissements, un encadrement, finalement, partout où l'on se trouve parce que tout est effectivement plus facile et la proximité est un atout indéniable. Tu le disais tout à l'heure, Myriam, l'exemple de Marie qui souhaiterait à la sortie du bac rester en Lausère. Je pense qu'elle peut aussi passer un concours, faire une prépa et arriver peut-être à ce que l'on appelle l'école d'infirmières, en tout cas qui est connue comme ça. Alors, pas de concours, plus de concours. Parcoursup, comme nous tous, je pense, sont là. Donc, la particularité aussi de l'inscription en école d'infirmières par Parcoursup, c'est qu'une inscription donne droit d'entrée, enfin si le dossier est choisi, à 13 IFSI d'Occitanie-Est. Donc, c'est la particularité de cette inscription à l'école d'infirmières. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez parce que c'est vrai qu'ici, on est vraiment à côté de nos étudiants, même trop des fois. Bon, ça nous prend beaucoup de temps. Avec des problématiques, comme vous le disiez, nous, on a un quart des étudiants qui sont du département Lausère et les autres du département extérieur aussi. On en regarde quelques-uns parce que par amour, ils restent sur notre territoire, par amour du territoire et puis de la personne rencontrée. Donc, ça, c'est aussi bien. On a des étudiants qui partent aussi dans les... travailler dans d'autres établissements de type CHU, Montpellier-Nib. Et puis, au bout de quelques temps, qui reviennent aussi en Lausère pour du travail de proximité, enfin un peu plus, voilà, du libéral, beaucoup aussi qui reviennent pour ça. À côté de ça, on a aussi l'école d'aide-soignants. Donc, alors, l'école d'infirmières, voilà, c'est trois années. C'est un engagement important. Et parfois, quelques-uns passent d'abord par l'école d'aide-soignants pour après continuer en promotion professionnelle en école d'infirmières. Voilà, et l'IFAS qui propose aussi 70 places en année. C'est 50 places par année. Donc, on a 150 étudiants et sur trois années, trois années de formation. Voilà, donc voilà ce qu'on propose. Dans l'école d'aide-soignante, on travaille maintenant avec le centre d'apprentissage. Donc, on a aussi des cursus par apprentissage qui est intéressant. Et à l'école d'infirmières, on va aussi accueillir des passesses, des personnes qui ont commencé, qui ont validé une année de médecine et puis qui sont orientées vers d'autres horizons. Voilà, je sais que je peux vous dire, c'est avec l'école d'infirmière. Alors, vous avez parlé d'alternance. Je crois qu'au Purple Campus aussi, non ? Ça fait partie du jeu ? Un petit peu, effectivement, si on reprend l'exemple de Marie qui est en terminale. Si elle a envie d'avoir quelques lignes supplémentaires sur son CV, éventuellement, une petite rémunération à la fin du mois, ben voilà, effectivement, l'apprentissage, ça peut être une bonne solution. Donc, Purple Campus, comme le disait Laurence, c'est l'organisme de formation des chambres de commerce et d'industrie. Et on propose donc trois diplômes de niveau BAC, BAC plus 2 et BAC plus 3. L'objectif, c'est bien sûr l'insertion professionnelle. On a des taux d'insertion qui sont à plus de 80%, en fait. Donc, une fois qu'ils ont fait leur alternance dans l'entreprise, souvent, ils restent dans l'entreprise. Et puis, nous, la volonté politique, en tout cas, c'était vraiment de les fixer sur le territoire. Mais on a aussi des jeunes qui, à l'issue de leur licence, continuent en master. Donc, on leur a aussi donné ou redonné le goût d'apprendre. Nous avons sur Mande également une antenne universitaire historiquement implantée et reconnue. C'est donc l'antenne de Perpignan. Je vous laisse vous présenter et puis peut-être dire à Marie qu'après un BTS, si elle veut rebondir sur une licence, elle peut le faire à l'antenne de Perpignan. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Hélène Pierre, enseignante en économie au sein de l'Université de Perpignan via Domitia, Antenne de Mande. Donc, Marie, on lui dit beaucoup de choses. Donc, il faut aussi la sécuriser, lui dire que tout va bien, que ce qui est aussi intéressant, c'est oui, on est tous d'accord sur l'accompagnement, cette échelle à taille humaine, mais aussi à la dimension d'ouverture. Ou ce n'est pas parce qu'on reste en Lauser qu'on ne bénéficie pas des programmes d'échange à l'étranger. Donc, nous aussi, on a des étudiants qui arrivent de l'extérieur, mais aussi qui, pendant leur cursus, ont la possibilité de réaliser plusieurs semestres d'études à l'étranger. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour assurer Marie et puis tous les autres jeunes. Il y a toujours la possibilité de se reconvertir. C'est vrai qu'il faut aussi et c'est une force de la Lauser parce qu'on propose beaucoup, beaucoup de formations qui sont complémentaires. Donc, oui, après le bac, on peut partir en BTS, on peut partir en licence aussi. Au bout de la deuxième année, chez nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille en troisième année, puisqu'on va proposer à la fois une licence généraliste en économie-gestion et également trois licences professionnelles en alternance qui vont couvrir des domaines très variés comme tout ce qui peut être. On a une licence professionnelle sur les métiers plutôt des collectifs d'administration et des collectivités territoriales en partenariat avec le centre de gestion. Également, un autre domaine tout aussi intéressant qui est le domaine du numérique avec une licence pro sur tout ce qui est contenu, rédaction web et une licence sur les métiers plutôt du tourisme, tourisme d'affaires, événementiel et sportif. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant, donc aussi ouvert à la formation continue. Et on a également une spécificité, on est, je dirais, la première université à avoir proposé un master spécialisé sur la problématique des transitions. Avec cette question, aujourd'hui, nos jeunes nous sollicitent beaucoup. Effectivement, ils se rendent compte que le monde dans lequel on évolue bouge, qu'il se passe des choses. Oui, on peut être éco-anxieux, c'est un terme un peu à la mode, mais oui, on a des solutions sur le territoire. Et on leur propose un master, donc master tourisme et parcours management des transitions, qui est le premier master au sein des IAE, puisqu'on appartient au sein des IAE, donc Institut d'administration des entreprises, qui est le réseau des écoles de management des universités. Donc là aussi, c'est quelque chose pour nous qui nous tient à cœur, puisqu'on a à la fois cette caution pédagogique, mais c'est surtout cette volonté d'innover. Et en plus de la transversalité, puisqu'on se rejoint, je dirais que la Lauser derrière nous, c'est tout un territoire qui se mobilise, c'est des partenariats, c'est aussi pour nos jeunes la possibilité de réaliser des stages, de travailler sur des projets tutorés, de travailler sur des projets, des études de cas qui sont réellement en lien avec tous nos partenaires. Et ça, je trouve que c'est, je ne dis pas que ça ne se fait pas ailleurs, attention, parce que si Marie veut aller ailleurs, bien sûr qu'elle va aller ailleurs, mais qu'elle nous reviendra. Par contre, ça, c'est une de nos forces aussi, et on a une diversité de partenariats, de paysages, et sur une proximité géographique aussi, qui est vraiment intéressante. Et je pense que tout et tout ce que nous sommes là aujourd'hui, on a conscience pédagogiquement de cette ressource-là. Donc oui, voilà, c'est les éléments sur lesquels on souhaitait vraiment insister. Puis je vais laisser la parole à Laetitia Sio, qui est ma collègue sur le plan administratif et qui les accompagne aussi, peut-être sur la recherche de stages et tout ce volet de professionnalisation. Oui, alors, du coup, effectivement, on aide les étudiants tout en leur part de leur parcours, donc à partir de la licence 3, que ce soit une licence professionnelle ou la licence générale. Donc déjà, sur l'aspect international, avec des possibilités d'échange avec d'autres universités. Notre université également a un partenariat avec une université en Chine, du Guizhou. Après, il est également possible de faire le stage, donc soit en France, soit également à l'étranger, suivant, bien sûr, les missions qui seront proposées durant le stage. Et voilà, donc, beaucoup de diversité qui amène, du coup, des étudiants qui ont beaucoup de capacités, d'évolutions différentes. Voilà. On peut même faire venir un étudiant, un stage au Campus Connecté. Voilà. Pourquoi pas ? Excellente transition, Myriam, tu vas pouvoir nous parler du Campus Connecté et de la possibilité que Marie peut avoir si elle veut intégrer un master. Je voulais rajouter aussi que nous faisons partie du programme Erasmus+, voilà, et les étudiants, et en pré-professionnel ou en deuxième année, peuvent partir aussi à l'étranger, et on a des partenariats avec Barcelone, le Luxembourg, bientôt la Belgique, enfin, j'espère, je dois aller prospecter. Voilà, on a aussi cette possibilité-là, et c'est vrai qu'il valide aussi un niveau licence à la fin des trois années d'études, avec une possibilité de continuer en université, avec des masters, pour devenir infirmière en pratique avancée. Voilà, c'est toute cette filière qui... C'est pour ça qu'on est en partenariat aussi, je pense, beaucoup. Mais c'est des... D'un coup, je pense, comme l'exemple de la Cordée de la Réussite, qui nous a amenés tous à travailler, et c'est très anecdotique, parce que l'international aussi, cette année, on l'a travaillé avec le lycée Chaptal, et j'ai des jeunes de licence économie-gestion qui ont travaillé en espagnol, avec des étudiantes premières sur le bac espagnol, et j'ai trouvé ça chouette, parce qu'on a des problématiques qui sont communes et transversales, et quand on leur dit, dans la vie, il va falloir vous adapter, on va parler de compétences, et je trouve que ça fait du bien aussi, de voir qu'entre établissements, on travaille, et nous, nos jeunes, nous sommes de plus en plus très attentifs au secteur du social et de la santé, puisqu'ils voient comment ça vient interagir dans les politiques économiques, les politiques de développement, donc oui, moi j'encourage... Bon, le mot Cordée me faisait un petit peu peur au début, mais c'est sur l'image de la corde, mais finalement, moi j'encourage ce genre de partenariat, effectivement. Et puis, ces partenariats qui ont vraiment été possibles par ce qui a été proposé par la ville, les rencontres étudiants, c'était des journées, une journée vraiment super. Il y a des rencontres qui ont été proposées aussi par la région autour du repas, comment on se nourrit quand on est étudiant, et là on travaille avec la région aussi pour refaire, on y participe aussi tous, je pense, par rapport à la région, quelles sont toutes les offres et les difficultés qu'on rencontre sur notre terrain, notamment la communication, c'est un problème de faire venir nos étudiants. D'où le plateau télé d'aujourd'hui. Oui, exactement, c'est ça. Je trouve que c'est une initiative vraiment intéressante, parce que moi, personnellement, je viens du sud de la Lausère, je ne dis pas que le monde est loin pour moi, mais c'est pratiquement... C'est énorme. Voilà. Et je n'avais pas conscience qu'il y avait autant de formations. Et vraiment, c'est intéressant qu'on puisse partager, justement. On a aussi des erreurs d'orientation, je m'excuse d'appeler ça comme ça, mais des étudiants qui se sont trompés et de connaître... Enfin, de pouvoir taper à une porte pour dire, peut-être je vais m'orienter vers cette... C'est une possibilité vraiment intéressante qu'on pourrait nous proposer aussi à l'école d'infirmière, un partenariat avec vous, pour ces propositions. Voilà. La Lausère, enfin, Mende, est loin d'être un territoire enclavé, comme on pourrait le penser. Effectivement, le lycée, on est aussi la baie d'Erasmus+, on vient de conclure un partenariat avec un campus à Milwaukee. Voilà. Donc, on est loin d'être un territoire enclavé. Et les pouvoirs publics font tout ce qu'ils peuvent pour contribuer à ça. Quand je vois que des possibilités de train à 1 euro ou 2 euros, enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Pour les étudiants, c'est... C'est important ce que vous soulignez. C'est aussi le soutien des collectivités, le soutien de la région, bien sûr, avec les modes de transport, vous l'avez indiqué, comme les opérations, comme Bien manger pour tous, qui ont eu quand même un écho auprès des établissements qui était vraiment très intéressant. Le soutien du département aussi. Et pour ce qui concerne la ville de Mande, on a quand même une contribution à hauteur de 263 000 euros pour l'enseignement supérieur. Je pense que c'est important de le rappeler. Ça veut dire que c'est de la mise à disposition de locaux, parfois de la rémunération de personnel, le coup de pouce qui va bien pour arriver à ouvrir une licence, etc. C'est vraiment la responsabilité des collectivités d'être aux côtés des établissements. Et donc, le dernier exemple était effectivement le campus connecté. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu, Myriam. Oui, effectivement, si on veut proposer encore autre chose à Marie et que ça n'existe pas sur le territoire en présentiel et qu'elle veut absolument faire une licence de droit, mais que, par exemple, elle n'a pas la possibilité de partir dans une grande ville universitaire, elle peut venir suivre cette licence de droit à distance au campus connecté, par exemple. Voilà, parce que quand on s'inscrit sur Parcoursup, on peut aussi choisir, soit en premier vœu, soit en plan B, au cas où on n'est pas accepté sur du présentiel, de pouvoir faire des licences ou des BTS aussi à distance. Ça se trouve sur Parcoursup, dans les filtres sur la partie aménagement. Donc, on choisit le parcours entièrement à distanciel et on peut voir toute l'offre de formation qui existe. Et du coup, moi, je reçois effectivement certains jeunes qui n'ont pas cette chance-là, comme les autres, de pouvoir partir étudier ailleurs, soit pour des contraintes fortes financières, de santé ou autres, et qui trouvent la possibilité de vraiment réaliser les études qu'ils souhaitent faire et de ne pas être inscrits par défaut sur quelque chose qui ne les intéresserait pas. Du coup, ils viennent étudier au campus avec plaisir, motivés, et ils peuvent aussi quand même créer une réelle relation avec d'autres étudiants, puisque nous avons notre université partenaire qui est aussi l'UPVD. On travaille en partenariat et l'UPVD propose à tous les jeunes du campus connectés tous ces services pour qu'ils se sentent complètement étudiants. Donc voilà, une autre possibilité qu'on pourrait offrir à Marie, si toutefois tout ce qui est déjà proposé ici en présentiel ne pourrait ne pas lui convenir. Voilà, le distanciel aussi, c'est possible. Donc Marie, elle a beaucoup de choix, quoi, en fait. Il lui reste maintenant 15 jours pour choisir. Donc ce qu'il faut souligner, là, en fait, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est cette proximité, cette capacité à aller facilement aux profs ou à la direction ou à l'administration de l'établissement ou de la formation qui est sécurisant. Alors c'est sécurisant, ça peut être sécurisant pour les étudiants, mais c'est sécurisant aussi pour les familles. Et moi, il y a quelques années en arrière, à la fac de l'ESP, il y avait des profs là-bas qui disaient qu'il y a 20 ans ou 25 ans de ça, venir à Mande, c'était une punition ou c'était par défaut, parce qu'on n'avait pas eu le concours à Montpellier ou à Nîmes ou à Clermont, là où on voulait l'avoir. Donc on venait par défaut à Mande. Et puis maintenant, il y a quand même une certaine partie d'étudiants qui viennent par choix. Et je pense que c'est exactement pareil dans les lycées ou c'est exactement pareil aussi à l'école d'infirmière sur la ville. Parce qu'il y a cette proximité, parce qu'il y a cette facilité, parce qu'il y a cette tranquillité de vie aussi sur une petite ville comme Mande. Alors ça peut avoir pour les jeunes peut-être des connotations un petit peu négatives, cette tranquillité, mais pour un certain nombre, et pour d'autres, ça peut avoir aussi plein d'atouts. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils réussissent. Mais je pense qu'ils réussissent parce que justement, ils ont la proximité entre eux. Il y a quand même une belle histoire qui s'écrit avec le Campus Connecté après deux petites années de fonctionnement. C'est justement cette interaction que tu soulignais entre les étudiants qui s'entraident et donc qui ne sont pas forcément dans les mêmes formations, mais qui finalement, autour d'un café, au moment de la pause, finissent par se retrouver les uns aidant les autres, parce que les uns ayant des compétences que les autres n'ont pas. Et finalement, ça partage. Donc ça, c'est quand même un élément plus qu'intéressant. C'est vraiment, effectivement, l'idée d'une promotion Campus, avec aussi des générations différentes, donc de l'entraide aussi, j'allais dire, intergénérationnelle, parce que quelqu'un qui vient en formation continue et qui change d'orientation a aussi une autre expérience que le jeune qui est à la sortie du bac. Et en même temps, le jeune qui est à la sortie du bac aura peut-être des compétences en informatique que la personne un peu plus âgée n'aura pas, etc. Donc effectivement, cette entraide, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et puis, il y a quand même aussi toute la dynamique qui est impulsée par la tutrice, parce qu'il y a véritablement ce travail aux côtés de l'étudiant pour l'aider dans son parcours, dans ses choix, dans ses recherches de stage. J'en profite pour remercier aussi les professionnels, les entreprises qui accueillent régulièrement les étudiants en recherche de stage, les collectivités. C'est important parce que ça fait partie aussi de la réussite de l'étudiant et des partenariats qui se sont noués avec les différents établissements. Je crois qu'effectivement, nous avons maintenant 15 jours déterminants pour les jeunes qui sont aujourd'hui sur Parcoursup. Donc j'espère en tout cas qu'on aura convaincu les téléspectateurs de l'opportunité qui leur est offerte de venir étudier à Mande, compte tenu de l'offre qui est importante. Je voulais également donner une information, c'est celle de vous connecter au site de la ville, Mande.fr. Sur Mande.fr, à la rubrique Mon quotidien scolarité, vous avez l'ensemble des établissements présents ici sur Mande. Et du coup, vous aurez la possibilité de vous connecter sur leur site et avoir les contacts pour avoir des informations si vous les voulez. Je crois qu'il me reste à vous dire qu'on donne rendez-vous aux étudiants le 7 septembre 2023 pour la deuxième édition de la journée d'accueil de l'étudiant. On espère vous proposer une journée aussi intéressante que l'édition 2022 qui effectivement a plu aux étudiants, à leurs familles, aux établissements, je crois, et puis qui a donné plein de satisfaction aux élus de la ville parce que sincèrement, voire un après-midi, plus de 500 étudiants dans les rues, dans le petit train, etc. Cette jeunesse, la ville en a besoin. Ça montre que les élus sont préoccupés aussi par la jeunesse, par son devenir et qu'elle a envie d'impulser et de garder ici sûrement de cette dynamique. Voilà. Je ne sais pas, Laurent, si tu veux conclure. Juste un dernier mot parce que souvent, quand on est ailleurs, ou les gens qui ne connaissent pas le territoire, on trouve que dans la ruralité, souvent, il n'y a que des vieux. Alors moi, je voulais... Je lutte contre ce message parce qu'à Mande, en fait, pour une ville de 13 000 habitants, tous les matins, en temps scolaire, tous les matins, on a 5 000 enfants, plus de 5 000 enfants, adolescents, adultes ou jeunes adultes qui vont de l'école maternelle jusqu'au bac plus 5, donc qui vont... qui étudient. Et donc 5 000, la proportion de 5 000 sur 13 000, ça fait de Mande une des villes les plus jeunes de France. C'était important de le souligner. Oui, 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 parce qu'effectivement, Mande est une ville étudiante. Enfin, il faut y penser. Et il y a un autre élément qu'on n'a pas pensé à dire aussi, c'est dans la conjoncture économique actuelle, venir étudier à Mande dans l'Auserre, c'est une véritable chance parce qu'on a un marché de l'immobilier, par exemple, qui permet d'avoir du logement, pas à moindre frais, mais à un coût bien de ça du coût des villes universitaires. Donc je crois que c'est aussi un élément très important. On a une saison culturelle qui offre aussi la possibilité d'avoir un dispositif qui s'appelle le Yout et qui permet d'avoir des places très très peu chères. On a des installations sportives, on a effectivement... Et tout ça, beaucoup, beaucoup d'associations. Une association d'étudiants aussi qui est très active sur Mande. Donc c'est autant d'atouts et c'est important de le souligner dans un contexte économique compliqué, de dire qu'on peut avoir accès à une salle de sport à moindre coût, accès à la culture aussi, et c'est tellement important dans la vie d'un étudiant tout au long de son année universitaire. Alors après, je crois que Violaine voulait aussi... Non, je voulais juste rebondir avant le 7 septembre, nos journées portes ouvertes à tous, qui sont donc les 10 et 11 mars. Donc bientôt, bientôt, ça c'est la prochaine étape. Après, bien sûr, vous l'avez dit, nos sites internet, puisque nous, c'est un petit peu particulier, comme on recrute à Bac plus 3, on n'est pas sur Parcoursup, mais une autre plateforme. Et bon, sur nos sites internet, toute l'information est précisée. Puis ne pas hésiter justement à nous appeler aussi, à passer nous voir pour les parents qui souhaiteraient se projeter à Bac plus 3 déjà avec leurs enfants. Et également, moi, je voulais le faire, mais vous l'avez fait, l'association, ça c'est hyper original aussi, parce que c'est une association étudiante qui va regrouper tous les étudiants de la ville de Monde, indépendamment des formations. Donc ça, c'est aussi une autre forme de transversalité où on peut se rencontrer et ça permet d'avoir une dynamique. Et on n'a pas trop le temps pour ça, mais il y a des exemples de projets qui sont soutenus par la ville, là où on va aménager un espace commun pour faciliter tout ce qui va être les pauses, les prises de repas en extérieur. Il y a cette dimension aussi, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de durabilité, mais nos jeunes nous questionnent sur, je ne vais pas parler des retraites, mais de la qualité de vie pendant nos études, pendant le travail. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ils ont beaucoup à nous apprendre parce que très souvent, on va dire les jeunes maintenant, ils se sont fait les marres. Non, ce n'est pas vrai. Ils ont un rapport au temps, un rapport au travail qui est différent, mais on a beaucoup, beaucoup à partager. Et là aussi, d'une remarque, où est-ce qu'on peut déjeuner ? C'est compliqué. Il y a des solutions, des solutions administratives. Oui, on travaille sur une prise en charge des repas, mais il y a aussi des solutions qui sont en train de se co-construire. Et là, on voit sur ce genre de projet, l'appui de la ville. Vous avez dit, let's go, on y va. La fondation de l'université a dit OK. Et je suis sûre que ça va s'aimer et que dans un monde idéal, et je le souhaite à moyen terme, que tous les établissements autour du monde, les jeunes puissent avoir des espaces partagés pour des temps d'échange, de repas, etc. Parce que oui, je rejoins Myriam. L'accompagnement, c'est aussi entre eux, le co-apprentissage. Au cours d'une pause, on va partager une info, un tuto que l'un sait, etc. Donc voilà, je voulais juste conclure que le week-end, le premier week-end de mars, on a nos journées portes ouvertes. Donc nous, c'est le 10 et le 11. Il me semble aussi que... Chaptal, Pétavin, c'est pareil. Chaptal, Pétavin, c'est pareil. Chaptal, Pétavin, donc là aussi... Oui, il y en a qui sont déjà passées, je crois. Il y en a qui sont déjà faites, hors les murs, mais... Le schéma des mobilités aussi aborde la problématique qui intéresse les étudiants. J'en profite pour le dire. Et c'est important d'intégrer les réflexions qui sont faites sur le schéma des mobilités aussi. Et c'est vrai qu'il est important de parler mobilité, alimentation, développement durable, qualité de vie. Ce sont des sujets qui les préoccupent. la collectivité, là aussi, pour tenter d'y répondre aux côtés des établissements. On a parlé de dispositions immobilières, mais c'est vrai que la plupart des établissements accueillent les BTS, les étudiants dans les structures, dans les internats. Donc ça, c'est pour Chaptal et pour Pétavin. On a des internats comme, je pense, Notre-Dame qui sont ouverts du dimanche soir jusqu'au vendredi, voire même le week-end pour l'UIC Chaptal. Donc c'est vrai que c'est aussi un atout. Pour l'accueil des étudiants. Bien sûr. Je voulais également, j'ai oublié de le dire, mais la présence du CRUS depuis quand même deux ou trois années qui assure des permanences, c'est très important. Elle propose aussi un petit nombre de logements pour les étudiants boursiers. C'est important de le signaler aussi. Les bailleurs sociaux offrent aussi des logements. Il y a quand même un bon nombre de logements dans le secteur privé aussi. Donc plus celle qui est offerte par les différents établissements, on ne peut pas dire que sur Mande il y ait de gros soucis pour loger les étudiants. Et encore une fois, c'est plutôt un manque de visibilité, de savoir comment je peux trouver l'information. Mais sincèrement, on a des réponses, on n'a pas de difficultés de ce point de vue-là sur Mande. En fait, on se rend compte que Mande est un campus. C'est vrai que les établissements sont un peu éclatés sur la ville, mais Mande est un campus. Et en termes d'offres de services au ratio d'étudiants qu'on a sur la ville, je pense qu'on est très, très, très bien dotés. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Le jeudi soir pour faire des sorties, il y a le cinéma qui fonctionne bien, le théâtre. Donc voilà, c'est un vrai atout d'avoir un campus sur toute la ville. Et croyez bien que nous sommes en train de travailler sur cette notion, effectivement, de Mande-Ville-Campus. C'est au cœur de nos préoccupations. Donc comment arriver à le formaliser ? Ce sera peut-être le sujet prochain d'un plateau TV sur KWZ-TV. Voilà. Merci à vous tous pour votre participation. Merci. Je suis vraiment fière qu'à l'échelle de Mande, on puisse monter ce genre d'opération. Ça ne fait que conforter les liens qu'on a essayé de mettre en place entre la ville et les différents établissements. Merci à vous tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501